Bonjour les Saventuriers ! A l'instar du chercheur, un projet Saventurier amène l'élève à faire de nombreuses découvertes, à développer des compétences et acquérir des connaissances et des savoir-faire dans un vaste champ disciplinaire, que ce soit langagier, scientifique, culturel, historique ou même communicationnel. Comme nous avons pu le voir dans cette série de vidéos au cours de votre parcours dans ce MOOC, le numérique s'inscrit naturellement à chaque étape de votre projet. Mais s'il est un usage qui justifie à lui seul sa plus-value pédagogique, c'est dans la production par les élèves. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Merci monsieur Boileau ! Comprendre, c'est digérer et s'approprier. Bref, en un mot comme en 100, il s'agit bien pour l'élève de se saisir de ses connaissances et compétences pour littéralement en faire quelque chose. Que ce soit pour expliciter, remanier, mutualiser, rendre compte, partager, diffuser, la production numérique est aujourd'hui plus simple que jamais. Les outils et usages possibles sont pléthoriques. Réaliser un film ou un diaporama sonorisé sur des aspects historiques ou scientifiques du projet s'aventurier de la classe ? Aucun problème, des outils comme Adobe Spark, iMovie ou Telagami et d'autres solutions, aux résultats parfois surprenants de professionnalisme existent. Un exposé intégrant des images animées et du son, Explain Everything, PowToon, sont des outils très utilisés par les classes numériques. Filmer une expérience au long cours ? Une application de capture image par image existe forcément sur votre plateforme préférée. Les mots-clés image par image ou mieux, stop motion, vous mèneront à la solution prisée. Faire des enregistrements audio et pourquoi pas une web radio ou un podcast pour rendre compte et documenter chaque étape du projet ? Le dictaphone de votre tablette ou de votre smartphone et une diffusion sur une plateforme telle que Soundcloud se fait en quelques clics. Une fois de plus, on est en plein dans les exigences d'apprentissage curriculaire, vers un élève qui sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrants divers médias. Il sait réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses propres réalisations. Si votre école ou établissement n'est pas équipé en matériel, sachez qu'une seule tablette ou même votre propre smartphone personnel peut suffire pour commencer. D'ailleurs, beaucoup d'enseignants ont commencé par là. Une alternative à envisager également, c'est le BIOD, abréviation de Bring Your Own Device, littéralement apporter vos appareils personnels, parfois traduit en français par l'acronyme AVANT pour apporter vos appareils numériques. En fait, selon la politique de votre établissement ou de votre école, il s'agit d'autoriser les élèves à apporter leurs propres outils, smartphone ou tablette. Ils disposeront à ce moment-là d'un outil tout en un pour éditer, diffuser et réaliser l'ensemble des productions dont on a pu parler. On voit donc que la production de contenu numérique par les élèves, dans le cadre d'un projet s'aventurier notamment, est porteuse en termes de plus-value pédagogique, tant pour l'enseignant que pour les élèves. J'espère que vous entrevoyez dans ces propos l'écosystème d'avantages envisageables. D'abord, la production permet d'enseigner et apprendre avec et par le numérique, dans un projet dynamique, concret, loin du hors-sol du numérique pour le numérique. Ensuite, le partage, la diffusion et la valorisation des productions de vos élèves et les retours obtenus sur leur production ne sont pas en effet en termes de motivation et d'implication dans leur parcours scolaire. Sans oublier l'évaluation des apprentissages, indispensable, une vidéo bien réalisée, bien scénarisée, un enregistrement audio écrit et documenté rigoureusement par les élèves, une carte mentale avec le vocabulaire approprié, vous permettra de mesurer le chemin parcouru par vos élèves. Enfin, la production de contenu numérique dans le cadre de votre projet favorise la collaboration, l'entraide et la mutualisation par les élèves, compétences indispensables à tous les élèves dans la société qui vient et même dans la société qui est déjà là. Je me permets de citer une dernière fois les programmes officiels français, et c'est loin d'être une obsession, je vous assure, mais on peut dire sans se tromper que ce sont des enjeux qui concernent l'ensemble des citoyens. L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques et toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler. Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information. Il développe une véritable culture numérique. Voilà, j'espère que le panorama forcément limité des usages numériques présentés dans ce MOOC aura su aiguiser l'appétit des plus novices d'entre vous et aura pu amener aussi quelques éléments aux plus aguerris. Mais n'oubliez pas, comme vos élèves, mettez-vous en situation de chercheurs, trompez-vous, recommencez, apprenez des autres, et puis n'oubliez pas, on est tous des nains sur les épaules des géants. Allez, je vous dis à bientôt les aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada